... Pendant de longues années, François-Fabien arborait une sublime chevelure brune. Puis, au bout de quelques temps, elle était apparue avec une mèche blanche sur le devant du crâne. Une décoloration connue sous le nom d'Achromotrichie, selon Santé Magazine, qui ne l'a ensuite plus jamais quittée, jusqu'à faire totalement partie de son identité. L'actrice, qui fête ses 90 ans ce mercredi 10 mai, était revenue sur l'origine de ses cheveux blancs alors qu'elle était invitée sur le plateau de 20h30 le dimanche, sur France 2 en mai 2021. Face à Laurent Delahousse, elle avait confié que cela était dû à un événement bien particulier de sa vie. Elle est apparue le lendemain de la mort de mon père. Avait, non sans émotion, révélé la vedette de ma nuit chez Maud, avant d'assurer qu'elle avait longtemps peiné à l'assumer. Je l'ai éteinte pendant des années, et puis un beau jour, comme j'avais mis une perruque blanche pour un rôle, je me suis dit, au bas ma mèche blanche, je la laisse. Et puis voilà, je l'ai laissé, a-t-elle expliqué. Quelques cheveux blanchis qui lui permettent aussi de ne pas oublier son père, ni son histoire. Je suis toujours habité par ma vie passée, a-t-elle indiqué avec tendresse devant les caméras. Supérieure à supérieure à Catherine Deneuve, Zazie, Léo, Letizia d'Espagne, ces stars qui assument leurs cheveux blancs. Le choc de la disparition de son père sur Françoise Fabian le 1er décembre 2021, Françoise Fabian avait à nouveau évoqué le décès de son papa et l'apparition de sa mèche blanche. Dans l'émission C'est à vous, diffusée sur France 5. Elle en avait profité pour raconter comment elle l'avait aidée à mourir. Ce n'est peut-être pas le moment de dire ça, mais je veux défendre l'euthanasie choisie. Moi, ma mèche blanche, si est-il euthanasie ? J'ai euthanasié mon père et le lendemain, j'avais une mèche comme ça, a-t-elle révélé ? J'ai dit aux infirmières, je vais m'occuper de lui. Et je ne lui ai plus donné de médicaments. On lui en donnait pour supporter les médicaments qui le faisaient durer. Quelques jours plus tard, son père s'éteignait. Il a su ce que j'avais fait. Il m'a prise dans ses bras, il a fermé ses yeux, il m'a embrassée, et il est mort, c'était l'heure mémorée. Crédit photo, Jacovi de bord de Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501